Bonjour à toutes, bonjour à tous les amis, aujourd'hui on va se faire un petit top des gens qui montrent leur bluff mon you. Attention, ça peut faire mal. Un petit plaisir sado masochiste là, suivant si on se place du côté de celui qui bluffe et qui a envie de faire mal, ou du côté de celui qui est bluffé et qui parfois est obligé de laisser passer un gros jeu. Et là on rentre dans le vif du sujet avec Howard, le qualifié internet. On est sur le big game, il fait face à l'un des joueurs les plus talentueux, les plus craints au niveau de la scène high stakes, c'est Viffer. Et avec deux dames sur un board où il y a une carte qui a doublé sur le flop et un as à la turn, honnêtement c'est pas simple. Ouais c'est pas simple pour Howard à rajouter là-dessus mon you, qu'en plus s'inqualifie internet, il joue sa vie entre guillemets, sans lui manquer de respect. Mais il joue sa vie sur cette partie, l'occasion de prendre un joli billet qui pourrait changer pas mal de choses pour lui. Il n'a pas envie de se tromper Howard. Viffer qui est parti à tapis, Viffer il sait qu'il a encore plus de ce qu'on appelle la fold equity. La fold equity c'est la part qu'on estime foldable chez son adversaire, sa capacité à folder. Bah là typiquement il n'a pas l'as, il n'a pas de 5, il n'a pas de 2, ça devient très très difficile. Ouais désolé vieux, ce qu'il lui dit un peu mais bon. Je pense qu'à sa place you, honnêtement la place de Viffer je ne l'aurais pas montré. Non je ne l'aurais pas montré c'est clair, ça n'apporte pas grand chose. Alors ils sont là pour gagner de l'argent ces joueurs professionnels, c'est son métier. Parfois montrer son bluff justement, il peut déstabiliser complètement un adversaire. Alors là quand il y a déjà un petit décalage entre le niveau de vie de l'un et de l'autre et qu'on est à la télé, peut-être que la bienséance aurait voulu qu'on reste discret. Ouais et puis il n'a pas pu, je crois qu'il avait oublié, on n'avait pas vu le début de la main mais il n'avait pas bête sur le flop, je crois que c'était ce qu'on voulait aussi pour ça. Là on arrive avec Negreanu contre Andrew Robble dans une partie là encore, toujours sur ce big game you où Robble a vécu l'enfer non pas à cause de Negreanu mais à cause de cet homme au siège numéro 6 qui se met debout Tony Jay. Ouais Tony Jay, Tony Jay qui même quand il n'est pas dans la main contre Andrew Robble essaye de pousser le jeune génie du poker à cette époque-là hors de sa zone de confort. Il vient se faire timer. Je crois qu'il vient de se faire timer, ouais. Ouais c'est très dur Tony Jay là qu'il avait pris en grippe, je ne sais plus très bien pour quelle raison, là qu'il ne le lâche pas, qu'il ne le lâche plus. Ouais en gros tu nous fais perdre notre temps là, tu dois savoir tout de suite si t'es bien ou si t'es pas bien. Oh Andrew Robble, ah non il a voulu relancer, enfin il a voulu relancer, il a voulu amener les jetons pour payer et finalement derrière Negreanu qui a envie presque de taper un gros high five avec son pote, ah bah ça y est, il le fait. Ouais et là on a l'impression de retrouver un peu le film des joueurs, You Are Randers où le héros du film est en train de se faire avoir par les anciens. Sans spoiler. Sans spoiler, non, non, regardez-le quand même si vous ne l'avez pas vu. On arrive sur une nouvelle, cette fois-ci, Asdam chez Kiney, Brian Kiney. Et oui, c'est le joueur qui a remporté le plus d'argent dans l'histoire du poker de tournoi en live et là il se fait tout simplement overbet sur ce bord de là, Negreanu qui s'appuie, qui se sert de son 3, qui fait office de bloqueur, là sur le jeu max qui serait, alors, le jeu max serait un carré mais on pourrait avoir une quinte dans ce, dans cette situation-là. Ah Negreanu, normalement on va le montrer son bluff au Tardame, ça ne gagne pas. Ouais, ça va te faire max. Jusqu'aujourd'hui, c'est celui-là, cet homme avec la chemise violette qui a gagné plus d'argent au tournoi que celui qui a la chemise à la chemise bleue turquoise. Ouais, nouvelle main ici, on arrive à la rivière avec Joe HM contre Daniel, Daniel qui est dans tous les coups là, c'est lui qui bluffe, monsieur bluffe sur ce, sur cette petite compil, il a paire de 4, pareil, il a manqué complet Daniel. Daniel, Joe a deux paires mais la dame fait quinte et les piques sont rentrés aussi puisqu'il y a 4 piques sur le tableau. Ah ouais, donc Negreanu avec sa toute petite couleur à piques. Ah oui ! Bah alors le truc c'est que si jamais Negreanu venait à faire une dinguerie, ça serait un bluff, mais là pour l'instant, c'est Joe HM qui est limite en train, alors tourne pas sa main en bluff, il est en train d'essayer de value contre peut-être des as un as ou un roi qui voudrait ir au call. Bah c'est toujours un peu compliqué là, USQ aussi, il veut pas faire passer un petit 4 quoi, de pique typiquement aussi. Ouais ouais, un petit pique bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est ces mains un petit peu particulières où on peut value fin ou de temps en temps faire passer des petits, des mains qui vont légèrement nous battre. On peut appeler ça un value bluff. Ouais, on peut appeler ça un value bluff. Ouais. Là le call est compliqué pour Daniel Negreanu, on va se placer maintenant du côté du canadien et non pas de l'australien. Le canadien là, il sait qu'HM peut un petit peu tout faire, que sa mise elle n'est pas vraiment révélatrice d'un value bet ou d'un bluff. J'aurais dû suivre mon premier instinct. Allez là, on arrive sur un flop, un petit peu plus tôt dans la main avec 3 hommes, HM, Seaver et Doyle Bronson. J'allais dire Charles Bronson, mais c'est vrai qu'avec son Stetson, c'est Charles aussi de temps en temps. C'est 3 hommes dans un coup fin, je pense. On a la top pair chez HM, on n'a rien chez Doyle avec 8-9, il a complètement manqué 8-9 à pic et que dire de Scott Seaver qui est passé lui aussi complètement à côté avec son 6-3 à pic, c'est lui pourtant qui a décidé de miser. Joe HM relance ! Alors ça, ce n'est pas forcément très conventionnel de relancer avec sa top pair comme ça sur un board péré. Parce que normalement, avec le roi, tu ne vas pas relancer. Si tu as un 10, il y a de grandes chances, un petit peu plus de chances que tu essayes d'attraper ton adversaire qui, là, en plus, montre de la force. Donc, Scott Seaver en déduit qu'il y a soit un tirage chez HM, soit pas grand-chose. Et donc, il décide de revenir par-dessus parce qu'il bat. Pense-t-il, ce n'est pas grand-chose. En tout cas, c'est ce qu'il veut lui montrer à HM. S'il avait joué la main de manière complètement conventionnelle, l'Australien, il aurait probablement pu prendre un petit peu à Scott Seaver. Magnifique bluff, là. Les amis, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ciao, bye, bye. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501